Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble cette carte. Je l'ai conçue pour qu'elle soit facile et que tout le monde puisse la faire, que vous soyez débutant ou que vous utilisiez plus de crayons aquarellables que d'aquarelles. C'est vraiment, tout le monde peut la faire. Alors on va commencer par dessiner ensemble le bonhomme de neige, puisque je vous montre comment je fais. Après, on fait un rond, le premier cercle, petit, et après on en fait un, donc un peu plus gros. Alors forcément, le deuxième, ce n'est pas forcément quelque chose de très rond, parce qu'il est posé sur sa base. Et ensuite, on dessine, alors moi j'ai mis un bonnet, mais vous pouvez mettre un chapeau. Donc je vous l'ai mis en temps réel, que vous voyez comment on fait. Ce n'est pas très compliqué à faire, je pense que tout le monde peut y arriver. Si vraiment, vraiment vous n'y arrivez pas, vous me le dites, je vous mettrai une esquisse en téléchargement. Mais a priori, tout le monde peut y arriver. Donc je vous ai mis aussi les dimensions de la feuille que j'ai coupée en deux, pour que ça fasse une carte. Donc, il y a évidemment, elle est pliée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a le gros masking tape sur le côté, parce que comme le rachitape, il ne suffit pas à me la tenir, vu que le papier est doublé, donc ça fait un papier qui est épais. Et comme je ne veux pas que ça bouge, c'est pour ça que je l'ai bien fixé. Donc voilà, on dessine tranquillement son petit bonhomme de neige. Alors peut-être au début, le premier, entrenez-vous sur du papier pour ne pas avoir à trop gommer. Mais voilà, je pense que ce n'est pas très compliqué à faire et que tout le monde peut y arriver. Et une fois qu'on y arrive, on est encore plus fiers que d'avoir peint, puisqu'on a dessiné et peint. Donc j'ai fait quelque chose de très simple, et je pense que c'est à la portée du plus grand nombre. Alors la seule chose, c'est d'essayer de ne pas trop appuyer quand vous dessinez, de manière à ce que le graphite ne soit pas trop présent sur la feuille, puisque en plus, comme c'est du clair, à mon avis, il va falloir retirer l'excédent de graphite. Alors là, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit vous lui mettez sa petite moufle à l'intérieur de l'aquarelle, donc auquel cas il faut changer la position du bras, ou commencer un peu plus à gauche, ou bien vous dessinez la moufle que partiellement, puisqu'il y a la bordure qui tombe, ou bien vous choisissez, comme moi j'ai choisi, de laisser sortir sa petite moufle du cadre, ce qui est un autre, peut-être un tempérament un peu plus rebelle que la moyenne. Alors ça, c'est le petit bonhomme de neige. Voilà, donc c'est pas... une fois qu'on l'a fait, on affine peut-être un peu ses formes, mais au début je trouvais qu'il était... il ne me plaisait pas trop, donc on l'affine pour qu'il soit un peu plus rondouillard, qu'il soit mieux sur sa... Parce qu'en fait au départ je voulais en faire... les bonhommes de neige on peut en faire soit de deux boules, donc une petite et une grosse, soit on peut les faire de trois boules en fait. Voilà, et au départ j'étais plutôt partie dans l'idée d'en faire avec trois, et puis je me suis dit que le plus simple c'est de faire avec deux, puis il est mignon comme ça. Voilà, donc une fois qu'il est peint, qu'il est dessiné, on va donc s'occuper de l'arrière-plan. Alors par contre, il faut juste avoir prévu à peu près, ou moins faire l'arbre, donc ça moi j'ai mis juste deux petits traits en bas, et donc on va mouiller, sauf évidemment là où il y a le bonhomme de neige, puisqu'on ne veut pas de... on ne veut pas de peinture là. Donc moi j'ai pris un verre qui est froid, si vous n'avez pas un verre comme ça, vous prenez en fait n'importe quel verre, et vous lui ajoutez du bleu pour le rendre plus froid, puisque c'est le jaune en réchauffe, mais le bleu refroidit, et vous le diluez, c'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas confondre froid et clair. Là c'est un verre qui est froid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jaune, ou très peu dedans, il y a plus de bleu qu'autre chose, et il est clair parce que je le dilue en fait dans l'eau. Donc je l'ai dilué avec... Je peins, j'ajoute aussi du bleu, et j'y ajouterai un tout petit peu de teinte neutre. Alors en fait, moi je m'en sers rarement de cette couleur-là, mais là je trouve que c'est commode, pour faire un boulot c'est commode. Voilà, donc vous voyez que je... Alors à un moment donné, si vous voulez que ça suggère des arbres dans le brouillard, et dans la neige, il faut faire comme j'ai fait, c'est-à-dire que vous faites vos... dans le mouillier, vous suggérez des... vous donnez des mouvements qui sont verticaux, qui suggèrent des arbres, et ensuite, parce que là c'était un peu trop évident, j'ai repris un petit peu de couleur, et je les ai un petit peu estompés, et en fait une fois sec, on voit le mouvement, parce qu'en fait tout mouvement de pinceau se voit, surtout quand vous faites exprès de le faire. Donc je ne voulais pas quelque chose de marqué, parce que je ne voulais pas qu'on voit mes ombres, enfin mes troncs, je ne voulais pas peindre, je voulais juste qu'ils se devinent dans le brouillard, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de suggérer des arbres, ou... Donc, le temps que ça sèche, puisqu'en fait on n'a pas mouillé dans la partie petit bonhomme de neige, on peut très bien, pendant que le haut sèche, faire son petit bonhomme de neige, moi c'est ce que j'ai fait. Donc après vous prenez les couleurs que vous voulez, moi j'ai pris du rouge, enfin c'est du rouge qui n'a créé d'honne, moi j'ai pris du rouge, et j'ai peint de façon très très simple son petit bonnet, c'est ce que je suis en train de faire là, donc il faut essayer que la bordure du bonnet ne soit pas hyper régulière, puisque a priori il a un petit bandeau de fourrure, ou de ce que vous voulez, c'est le chapeau du Père Noël, voilà. j'ai ajouté un petit peu de bleu pour donner un petit peu de relief, mais sans plus. Et puis ensuite, donc avec la teinte neutre, on va donc, vous faites deux petits ronds pour ses yeux, et trois petits ronds pour les boutons, voilà, c'est pas plus embêtant que ça, et puis le orange, j'ai pris du jaune, avec une pointe de rouge, pour faire la carotte, qui lui sert de nez, et puis on lui fait un grand sourire, et notre tête de petit bonhomme est faite. Alors après, comme c'est du blanc, il va falloir lui donner quand même, voilà, un petit peu d'ombre, donc l'ombre c'est du bleu, avec le bleu cérulaire, avec mon rouge, auquel j'ai ajouté un tout petit peu de teinte neutre, pour pas que ça soit violet-violet, mais voilà, vous pouvez faire du violet très pâle, et il faut lui faire l'ombre, en fait, sous le bonnet, et puis à droite, en fait, puisqu'il sera plutôt éclairé sur la gauche. Voilà, ensuite on reprend le rouge, et on fait sa petite écharpe, tranquille, voilà, donc, moi j'ai sans plus de difficultés que ça, et on remet du bleu, en fait, sous la tête du petit bonhomme, et de manière à suggérer l'ombre, en fait, qui peut y avoir, entre, ce qui lui tient lieu de cou et de menton, et l'écharpe. Voilà, et puis ensuite, on va accentuer un petit peu le contraste au niveau de l'ombre, avec du violet sur le côté droit. Ensuite, on fait donc ces petits boutons, alors, au début, je me suis dit, on va laisser carrément le petit point blanc, le reflet, avec un petit point blanc, en fait, vous embêtez pas, faites vos petits boutons, et après, avec de la peinture blanche, de la gouache blanche, ou bien un crayon aquarelle blanc, vous ferez le petit reflet. Ensuite, on humidifie les contours, puisque, forcément, il faut le faire ressortir de la neige, et donc, on va le faire ressortir par les reflets de la neige, donc, sur le côté gauche, là où je suis, comme il est du côté où il y a la lumière, on va lui mettre, donc, les reflets vont être orangés, c'est-à-dire jaunes, un petit peu de jaune et de rouge, qu'on mélange, c'est la même couleur que la carotte, mais très duet, juste pour donner un halo orange, alors qu'en bas, ça va être du bleu violet plus foncé, et sur la droite aussi. Donc, après, vous prenez un marron, si vous avez, moi, j'ai en fait, le marron, je l'ai fait, j'ai pris du rouge et du bleu, le bleu, le rouge bleu et du rouge que j'ai mélangé, donc, ça fait du violet, et après, je vais vous y ajouter un petit peu de jaune, ça va vous faire tourner le violet, et comme il va être, normalement, trop jaune, il faut vous rééquilibrer, en ajoutant un petit peu de rouge et de bleu, jusqu'à avoir le marron qui vous convient. Voilà, après, l'autre solution, c'est de prendre du marron, entouffé, si vous avez, ou le noir de la teinte neutre, mais bon, ça sera plus foncé. Alors, après, je l'ai fait les moufles, donc au départ, je l'ai voulu vertes, pour pas, voilà, donc, j'ai pris les... et puis après, j'ai trouvé que ça faisait un peu tristounet, puis surtout, le problème que j'avais, c'est que la peinture verte, elle est transparente par rapport à ma branche, et c'est pour ça que je lui ai mis après du bleu. Alors, pour faire l'arbre, il y a deux solutions, soit vous dessinez votre arbre, et vous peignez votre arbre, soit, si vous êtes débutant, et que ça vous fait un peu peur, vous faites comme ça, vous prenez votre ruban de masquage, vous prenez, vous mesurez, vous prenez la bonne hauteur, et ensuite, vous partagez délicatement, votre ruban en deux, dans le sens de la longueur. Voilà, donc, c'est un peu, des fois, c'est un peu casse-pied à faire, parce que ça s'enroule, et que s'il se recolle, enfin, sur lui-même, ça va être embêtant, mais, voilà, donc, il faut trouver quelques astuces, entre autres, le mettre sur son... le collet sur le ruban de masquage, sur notre support, le temps qu'on s'en sert. Et ensuite, on va, donc, faire son arbre, en sachant que, donc, on va le coller, évidemment, verticalement, vous choisissez, vous le mettez, et vous collez surtout, veillez à ce que la partie qui adhère, ce soit la partie qui soit découpée, et vous mettez l'autre partie qui correspond, mais en laissant un espace, en sachant que l'espace que vous avez laissé, c'est la largeur de votre tronc. Voilà, donc ça, c'est une astuce, pour faire un tronc d'arbre, quand on a quelques difficultés à faire partie, pour faire le trait bien droit, bien rectiligne, c'est un trait qui relève, ça vous donne une structure qui est assez naturelle, forcément, puisque ça a été découpé comme ça. Après, si vous n'avez pas de ruban de masquage, vous pouvez faire pareil avec une feuille que vous allez, que vous allez donc couper, pareil, déchirer pareil, il va falloir la fixer, donc forcément, on la fixerait en dehors du papier, de l'aquarelle, mais il faudra juste tenir quand vous allez, c'est un peu moins pratique, parce qu'il faudra bien appuyer sur la feuille, quand vous allez peindre. Alors, ensuite, on fait des petits va-et-vient, avec le pinceau, sur la gauche, puisque c'est un boulot, donc j'ai commencé par du bleu, et ensuite, j'ai mis la teinte neutre, c'est pour ça que j'ai pris la teinte neutre, de manière à suggérer le boulot, et j'ai ajouté un tout petit peu de vert, de manière à ce que dans l'arbre, se retrouvent les couleurs, qu'on avait mis à l'arrière-plan, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, par contre, ce que j'ai fait au niveau du contour à droite, peut-être qu'il vaut mieux le faire, avant de commencer les rayures, là, je l'ai fait, et voilà, donc après, il faut juste faire en sorte, qu'on n'ait pas un trait noir, trop important à droite, il faut juste, en fait, que de toute façon, comme on y a travaillé dessus, on verra la différence avec le papier vierge, puisque, vous avez mis de la couleur, voilà, donc, on fait en sorte qu'on voit la limite à droite, on ne se soucie pas de dépasser ni rien, puisqu'il y a le ruban de masquage, et ensuite, une fois qu'on est content du résultat, on enlève délicatement le ruban de masquage, voilà, donc, c'est pour ça qu'il faut le fixer vraiment côté arbre, et éviter de trop le fixer sur toute la largeur du ruban, parce que, de manière à ne pas arracher le papier, et ça vous donne votre arbre, tranquillement fait, et une fois qu'on a ça, on va faire ensuite, on va prendre son pinceau rond, et on va faire quelques branches, juste en sachant que c'est la partie de l'arbre, le haut de l'arbre, on ne le voit pas, donc, on va juste faire ces petites branches, voilà, donc, on peut la ranger un peu, si on trouve qu'il y a des petites rectifications à faire, et après, on prend son, moi, j'ai pris, donc, un mélange de bleu, de vert, et un peu de teinte neutre, enfin, les trois couleurs, en fait, et je fais mes petites branches, voilà, tranquilles, comme vous le sentez, en essayant de ne pas les faire trop droites, et, voilà, histoire quand même de montrer que c'est un arbre, et en sachant que, la branche qui nous intéresse le plus, c'est celle qui va pouvoir amener un oiseau, donc, devant le, devant le petit bonhomme, oiseau, qu'on va donc dessiner ensemble, donc, vous allez voir, j'ai fait, c'est simple aussi, on va dessiner ça ensemble, voilà, donc, vous faites des branches, il ne faut pas en faire trop non plus, parce que, bon, il va falloir juste que, pour habiller un peu l'aquarelle, en sachant que, on a quand même laissé, on va laisser la place, donc, en haut à droite, pour éventuellement écrire un texte, donc, comme Joyeuse Fête, ou ce que vous voulez, ou bien, on peut aussi l'écrire en bas, moi, je le voyais plutôt en haut, mais après, voilà, vous faites ce que vous voulez, et donc, pendant que l'arbre sèche, on va donc faire l'ombre, donc, reprendre un petit peu, ombrer notre bonhomme, en mettant du rose et du bleu, et ensuite, un peu plus de bleu céruléen, un céruléen, qui est un bleu froid, de manière à suggérer l'ombre au sol, voilà, et puis, en même temps, ça nous permet de mieux détacher le petit bonhomme, de son environnement, et là, c'est pareil, je mets du violet, donc, derrière, sur, au niveau du bonnet et du pompon, de manière à ce qu'on voit un peu plus, le pompon, mais de façon très, très légère, parce que, certes, c'est le côté à l'ombre, mais c'est surtout, en fait, ce qu'on veut, c'est juste, c'est surtout montrer le petit bonhomme, sans avoir à faire un contour à l'encre, par exemple, après, vous pouvez très bien faire votre petit bonhomme en dessin à l'encre, c'est-à-dire au feutre, ou à l'encre, faire les contours, c'est un choix, moi, le choix, là, je suis rassée sur la peinture, et donc là, comme je trouvais que la moufle verte, là, c'était pas terrible, finalement, j'ai pris le bleu, dont je me suis servie, donc, pour faire le, l'arrière-plan, j'ai mentionné pour faire la moufle. Alors, après, on va dessiner l'oiseau. Donc, l'oiseau, c'est pareil, ce sont des cercles, en fait, donc, on commence par faire, en fait, c'est qu'il y a le cercle, le corps, ensuite, on lui fait un petit rond, qui est la tête, voilà, ensuite, on refait un autre rond, et donc, comme ça, ça donne l'emplacement des ailes, et après, on lui fait la queue, et il ne nous reste plus qu'à mettre le petit bec, qui est, alors là, le bec au crâne papier, je l'ai mis un peu bas, à la peinture, je le mettrais un petit peu plus haut, de manière à ce qu'il regarde plus le petit bonhomme. Voilà, donc là, c'est pareil, entraînez-vous une fois ou deux sur du papier, mais a priori, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est quand même pas du dessin, je pense que tout le monde peut y arriver, en fait, voilà, donc ensuite, j'ai mis du jaune, qui est le même jaune que la carotte, qui est celui qui m'assait à faire de la carotte, vous faites votre petit oiseau en jaune, et ensuite, on va y ajouter du rouge, mais pas partout, de manière à donner, voilà, une petite fantaisie, mais après, vous pouvez faire un petit oiseau tout rouge, c'est pas le souci, voilà, moi, j'ai fait bicolore, parce que je trouvais que c'était, voilà, ça me plaisait mieux comme ça, et ensuite, on y fait son petit bec, et qui est un petit triangle, un petit cône inversé, la pointe vers le, vers le petit bonhomme, et une fois que le, que la tête est sèche, on va lui faire son petit oeil noir, qui regarde le petit bonhomme de neige, voilà, et après, on peut imaginer, qu'il y a une discussion, entre le petit oiseau, et le bonhomme de neige, voilà, donc cette vidéo est pratiquement terminée, après, c'est que du détail, à faire, voilà, donc, si, après, j'ai arrangé, après, sur la droite, enfin, sur la gauche, ou plutôt, le côté droit de l'arme, là, le côté bombé, un peu bleu, ça ne me plaisait pas bien, donc, je l'ai arrangé, mais, voilà, sinon, c'est, la carte est finie, voilà, donc, j'espère que c'est, ça vous fera passer un bon moment, et surtout, pour pouvoir la faire, et que, encore une fois, je pense que toute personne intéressée, peut arriver à la faire, parce que, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose, qui était, qui était tout mignon, qui réveillait notre âme d'enfant, mais qui, en même temps, était relativement facile à refaire, voilà, donc là, j'ai décollé, mon côté, par rapport au bord, pour pouvoir faire la moufle, parce que, moi, je voulais que la moufle, déborde du cadre, voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de votre fidélité, merci de liker si vous avez aimé, et de décrire des commentaires, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.